Yo tout le monde c'est Thomas de Cardhunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour essayer une nouvelle solution de grading qui a vu le jour aux Etats-Unis. Ça s'appelle Taggrading et ça a pour but de mettre vraiment une vraie solution d'IA grading aujourd'hui sur le marché. On avait déjà testé une société qui faisait du grading par IA mais ce n'était pas abouti et on sentait qu'il n'y avait pas vraiment les moyens qui avaient été mis. Ici il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans le projet, ça a l'air vraiment d'être au point et en plus de ça le boîtier est absolument magnifique, nous n'avons pas d'étiquette, nous avons une inscription au laser dans le boîtier, c'est très beau et on a un système de notation et de reporting hyper détaillé. Donc aujourd'hui on va envoyer quelques cartes, on va voir ce que ça donne, on se retrouvera dans la vidéo pour moi dans quelques semaines, pour vous, dans quelques instants pour découvrir ces boîtiers et ces notes, c'est parti. Du coup on se retrouve sur le site de Taggrading, là vous pouvez voir un exemple de carte, voilà, pour l'instant Taggrading, ils ne prennent que les cartes en anglais mais je les ai contactés pour savoir ce qu'il en était, ils m'ont dit que le français, le japonais, etc. arriverait très bientôt, donc peut-être que quand vous regardez cette vidéo, c'est déjà le cas, je le préciserai probablement dans les commentaires, n'hésitez pas à regarder. En tout cas, ici, vous avez un exemple d'une carte, vous voyez, tout est en plastique transparent, donc vous voyez les informations de la carte au travers, comme ça c'est magnifique honnêtement, et rien à dire, j'ai hâte qu'on ait les boîtiers en main, quand je tourne cette vidéo j'en ai pas bien sûr, et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails dans la notation de la carte, vous voyez la carte a été scannée d'une certaine manière, qui fait qu'on voit son relief, l'ordinateur en tout cas voit les défauts sur le relief, ça je trouve ça assez impressionnant, en tout cas sur la surface de la carte, vous voyez, et on va avoir, si vous prenez l'option bien sûr, parce que c'est une option supplémentaire, le full reporting avec une notation sur 1000 en fait sur la carte, voilà, ici la carte a 879, donc même si votre carte a 9 ou votre carte a 10, et bien vous avez une idée, par exemple votre carte elle a 9, mais en fait peut-être qu'elle va avoir 940, donc en fait elle est quasiment 9,5 votre carte, vous voyez, et du coup bah on a une vraie évaluation, la carte hyper détaillée, ça a l'air hyper intéressant, donc avant d'acheter une carte, vous pouvez checker vraiment l'état de la carte, ça c'est magnifique, l'état de la carte avant d'être mise sous boîtier, vous voyez par exemple ici vous allez regarder la surface de la carte en détail, là par exemple la carte a eu 8,5, voilà, elle a un score de 879, hop, on peut même voir la population de la carte, le rank ici, globalement sur la carte, donc ici on arrive dans le détail vraiment de la carte, la carte a eu 879, en fait l'avant de la carte a eu 876, et le back de la carte a eu 915, ensuite ils imputent un petit peu du back sur le front, et le front reste plus important, on le voit ici parce qu'on a 879 qui a été retenu, voilà, on voit le centering ici de l'avant et de l'arrière, on voit les corners, la surface, les côtés, etc, et ici on va vraiment voir tout en détail, par exemple ici vous allez voir qu'il y a une petite rayure ici, une petite rayure là, qu'est-ce que ça fait si on clique ? Ok, on a un zoom sur la rayure ici, what the fuck, c'est impressionnant en vrai ! Ici on a un pit apparemment, ici un petit creux, voilà, ici qui a été repéré, vous le voyez là-haut là, ce petit truc noir, je sais pas comment ils font au niveau de la techno, c'est assez impressionnant, voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une petite rayure ici, voilà, qui nous est soulignée, ok, incroyable ! Ça c'est grâce au scanner de la carte, voyons sur les edges, etc, est-ce qu'on peut voir un peu plus en détail ? Ici on voit le back de la carte, il y a beaucoup moins de défauts ici, il y a un petit enfoncement peut-être, voilà, en haut, je sais vraiment pas comment ils font, c'est assez impressionnant, voilà, ici vous avez vraiment les détails de chaque petit défaut de la carte, Ink Surface Défect, ok, on a un petit défaut d'encre ici qui a été repéré carrément, les détails sur les coins, regardez ça, c'est impressionnant, en vrai je trouve, ici, hop, voilà, les petits détails sur les côtés et les coins, voilà, il y a tout qui est zoomé, tout qui est expliqué, ici c'est les côtés de la carte, voilà, avec les défauts, hop, qui sont annotés, voilà, vraiment, on a beaucoup de choses, ensuite on a la carte sous-boîtier, ici, avec plein de photos que vous pouvez télécharger, c'est vraiment le reporting le plus impressionnant que j'ai jamais vu, regardez, vous pouvez zoomer à l'infini comme ça sur la carte, c'est assez ouf, du coup, on se retrouve tout de suite pour que je vous montre quelques cartes que je vais envoyer. Et du coup, je me suis dit que le mieux à faire, ce serait peut-être de casser des boîtiers de PSA et d'envoyer des cartes, notamment, on va envoyer une carte qui a eu 10, pour voir quelle est la note selon Tag Redding, est-ce qu'on a quelque chose qui a du sens ou pas entre PSA et Tag Redding, comme ça, on va se donner une idée, et en plus de ça, je vais envoyer quelques cartes en loose que je ne vous montre pas là, mais en tout cas, vous verrez sur la réception. Donc voilà, on va casser un petit Jiv Rally alternatif qui a eu PSA 9 en anglais, voilà, j'ai obligé d'envoyer des cartes en anglais, pour l'instant, ça me freine beaucoup, sinon, je vais renvoyer d'autres PSA 10, je pense. Ensuite, nous avons un Nido Queen Holo de Jungle qui a eu 8, voilà. Ici, nous avons ce petit Caninos que j'ai ouvert de booster qui a eu PSA 8, donc ça, je ne comprends pas pourquoi on va avoir probablement des réponses. Et ici, nous avons une petite carte de support. Donc, je vais casser tout ça, on va faire l'envoi, et on se retrouve avec quelques cartes d'ici quelques semaines, pour moi, en tout cas, pour vous, ce sera tout de suite. Et les amis, on se retrouve en environ un mois après mon envoi à Tag Redding, j'ai reçu les cartes, donc le temps de partir au Japon et de revenir, c'est parfait. Donc, j'ai reçu en deux envois, en fait, j'ai dû faire un envoi séparé entre les cartes Pokémon et les cartes One Piece. Ils m'ont mis un petit sticker, un petit bracelet, ok. Et ce qui est très cool, ça, c'est le premier envoi, les cartes sont dans des petits sachets, comme ça, des petits emballages individuels, donc ça fait que vous gardez la surprise, c'est très, très sympa. Et pour l'envoi avec Pokémon, j'ai reçu dans une petite boîte, comme ça. Donc, on va s'ouvrir ça directement, on va découvrir les notes ensemble, et, ok, regardez l'emballage, bon, on a à nouveau le petit bracelet, on a nos cartes ici, voilà, encore une fois, petit sticker, la petite boîte, voilà, qui vous explique, vous pouvez récupérer le grading report, tout simplement avec le QR code, pouf, authentication, apparemment, il y a quand même un système de sécurité, pour vous dire si la carte, c'est bien authentique ou non. Donc, plutôt qu'à l'île, l'emballage, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Plutôt sympathique, cet emballage, on va découvrir ça, j'ai hâte de découvrir les boîtiers en main propre, enfin. C'est quand même cool d'avoir le petit sachet, bon, pour la planète, c'est pourri, mais j'avoue que pour la surprise, c'est quand même pas mal. Ok, on arrive directement sur notre carte. Alors déjà, de dos, on voit la note, hein, donc il n'y a plus de surprise une fois que vous avez le sachet, c'est pour ça aussi qu'ils mettent un emballage sur les autres boîtiers. Tout simplement, quand vous ouvrez comme ça, vous avez la note qui est cachée ici, la note est révélée directement, forcément, on a un 8,5 ici. Donc déjà, le boîtier, vraiment, c'est beau. Honnêtement, c'est très bon, on va découvrir, ok, c'est ce Jibrali Alternatif en anglais qui a eu 8,5, ok, 8,5, pourquoi pas. En tout cas, je crois qu'ici, il y a écrit vraiment la note exacte qui serait 889. Donc c'est étonnant, je pensais que si tu te rapprochais du 9, tu avais 9, du coup, mais du coup, il faut cross, a priori, les 900 pour avoir le 9. Donc intéressant, on est quasiment sur un 9, là, du coup, en termes de gradation. Donc la carte avait quand même quelques défauts, on regardera après les reportings et puis je vous montrerai les défauts des cartes, etc. Ça va être intéressant. Le boîtier est très joli avec cet effet transparent, là, ici. Vous voyez, il n'y a pas d'étiquette, tout est gravé à l'intérieur. C'est vraiment joli, franchement, c'est joli. Le plastique est vraiment bien transparent. Je ne vois pas de défauts, le poids est pas mal, ça a l'air vraiment solide. Pour le coup, ça a l'air plutôt solide, on est sur un boîtier sur mesure. Très sympa, franchement. Je vous comparerai ça avec un boîtier PSA juste après. Allez, on va continuer à ouvrir. Du coup, autant ouvrir directement du bon côté de la carte. Hop ! Ok, on a un 7 sur ce Dracaufeu doré, Dracaufeu gold, magnifique carte. 7, ça ne m'étonne pas. En plus, on est ici sur une gradation quand même stricte, forcément, vu que tout est analysé dans le moindre détail. Donc un 7 sur ce Dracaufeu, c'est quand même très joli, très sympa. Franchement, ça fait vraiment pièce de musée avec ce boîtier transparent. Et même l'étiquette, enfin, en soi, les écritures ici, c'est assez joli. On a le détail de la note exacte. On a eu 724 sur ce Dracaufeu. Donc le 7 qui paraît légit. Honnêtement, ça ne m'étonne pas. On a eu 7 sur cette carte. Hop ! Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Encore un 7 et demi ici. Sur ce Florizar du 7 de base, c'est quand même pas mal. On a eu 774 exactement sur ce Florizar. Franchement, pas mal le 7. Il y avait quand même pas mal de petits défauts. Donc, c'est-à-dire que la surface doit être plutôt pas mal. Mais sur les côtés, on a pas mal de points blancs, etc. On va regarder les défauts ensemble en détail. C'est intéressant. Juste après, on va continuer notre ouverture. 8 et demi, si tiens. Sur ce Nidoqueen Jungle. 867 pour être exact. Bien sympa. Ensuite, dernière carte Pokémon. Une carte récente, je crois. J'avais peut-être Dracolos. Ah non. Ok. Ce Caninos que j'ai ouvert à deux boosters, qui a eu 919. Donc, 9. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Il l'avait eu chez PSA. Si je ne dis pas de bêtises, il avait eu 8. Donc, assez étonnant. Ce 8 m'a surpris. Parce que pour moi, la carte n'a pas vraiment de défaut. Je l'ai ouverte. Forcément, il y a des défauts. Mais bon. On va voir les cartes One Piece maintenant. Là où les cartes sont considérées souvent sans défaut. Peut-être qu'on peut espérer des 10 ou des 9,5 sur des cartes One Piece. Parce que c'est bien imprimé. On a un 9 ici pour commencer. Avec ce Marco alternatif de OP02. Un petit 9. C'est vraiment beau, ces boîtiers. Franchement, je ne m'en lasse pas. Je trouve ça magnifique. Hop. On continue. Est-ce qu'on peut avoir mieux ? Oh ! On a un 10. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et du coup, le 10, là, on est à 975. A priori, je pense que tu as 10 à partir de 975. Donc, on est à 0,01. Enfin, on est à un centième près d'avoir le 10 ici. Normalement, ça paraît logique. Parce qu'en dessous de 975, c'est 9,5. Mais pour le 10, du coup, oui. Forcément, ne donne pas 10 quant à 10. Sinon, tu n'aurais jamais 10. Parce que pour avoir 1000 sur 1000 sur une carte, c'est quasiment impossible d'avoir une carte. Enfin, je pense que c'est vraiment impossible, en fait. On a eu un 10 quand même. Ce qui est vraiment génial sur une carte. Noté avec ce niveau de détail-là. Bon, on a eu ça sur le Kinemon Alternate de OP2. Ce n'est pas la meilleure carte qu'on ait envoyée, clairement. Mais bon, c'est les seuls One Piece en anglais, en alternatif que j'avais. Et puis, nous avons pour finir un 10 sur ce crocodile qui a 989. Ça, par contre, c'est assez ouf. La carte est vraiment à rien d'être parfaite. Petit crocodile alternatif, ça fait plaisir. Le petit 10, très, très sympa. C'est joli. En tout cas, allez, on se retrouve tout de suite pour voir les reportings sur les cartes abîmées, surtout. Voir un petit peu plus de détails sur pourquoi nos cartes ont eu ces notes-là. Et du coup, les amis, on se retrouve ici sur la page du Dracaufeu Gold. C'est notre carte la moins bien notée ici. Donc, on a un score de 724. Et on va voir le détail. Vous allez voir le niveau de détail. Bon, alors déjà, on est le seul à avoir envoyé cette carte. Bon, honnêtement, ta grading n'a pas gradé beaucoup de cartes Pokémon. C'est sûr. C'est surtout, pour l'instant, des cartes de sport. Et puis, ça vient de se lancer. En tout cas, ok. Intéressant. Alors, le front, on a eu 961 apparemment. Et le bac, 715. Alors, je ne comprends pas pourquoi on aurait 724. Si notre front a 960 et le bac à 715. Peut-être qu'ils considèrent que quand c'est abîmé, c'est abîmé. Peu importe le côté. Et du coup, ça a pénalisé énormément. En tout cas, on va regarder ça. Donc, on voit sur notre carte ici, le détail des notes qu'on va retrouver plus bas. Donc, sur le centering, on a eu plutôt une très bonne note. Ici, 959 et 992 à l'arrière. Donc, un léger décentrage sur l'avant de la carte. Les corners, c'est ça qui nous a impacté. On a eu 714 sur les corners à l'arrière. Et on a eu 771 sur les côtés à l'arrière. Également, logique, il y a des points blancs, etc. On va voir ça en détail. Sur la surface, l'avant est nickel. Apparemment, l'arrière a quelques petits défauts. Donc, ici, on retrouve un détail des mesures de la carte avant-arrière. Pour ce qui est du centrage, on va descendre. On va regarder les problèmes de surface. Alors, ici, il y a un seul problème de surface qui a été révélé ici. Ce qui est bien, c'est que là, vous avez l'identification de ce défaut. Playware defect, donc le nom du défaut. Et si on clique ici, normalement, on va avoir une vue zoomée du défaut. Voilà. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'on est en train de m'indiquer là, les frérots ? Bon, alors, je ne vois pas ce qu'il m'indique ici sur la carte, honnêtement. La dernière fois, il y avait un truc qui entourait le défaut. Ici, je ne vois pas. C'est peut-être ça là qu'on voit à gauche. Mais quand je regarde la carte, je ne vois pas ce problème. Donc, je ne sais pas exactement. C'est dommage. Location, 144, 137. Est-ce que j'ai moyen de voir région 0 ? Je pense qu'il y a un petit bug là sur le reporting qui nous empêche de voir. Voilà, je suis aveugle. Mais, normalement, il y a une zone qui est sélectionnée et c'est indiqué où c'est exactement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on va voir la suite. Les corners. Donc, c'est là où on va retrouver les défauts. Alors, à l'avant, les corners, ils sont bien. Par contre, à l'arrière, ici, on voit directement avec le zoom ici, on a du blanc. On a quand même des légers défauts ici. Sur le top left, on a 832 ici. Donc, ici, on a 887. Je ne sais pas ce que veulent dire Frey Feel CSW. Ces termes-là, je ne les connais pas. En tout cas, on voit quand même qu'il y a des petits défauts ici. C'est tellement bien zoomé. On voit extrêmement bien les points blancs et les défauts de la carte. Ensuite, sur les côtés de la carte, à l'avant, encore une fois, on n'est pas mal du tout. Ils sont clean. Par contre, à l'arrière, on va retrouver des défauts. Voilà, ici, pas mal de petits défauts. Mais ce que je ne comprends pas à nouveau, c'est pourquoi est-ce qu'on a 771 alors que, quand tu regardes les notes individuelles, ça ne correspond pas. Je ne comprends pas, en fait, les notes totales liées aux notes globales. Et même quand tu mets l'avant de la carte avec l'arrière de la carte, ce n'est pas logique non plus. Donc, je ne sais pas si c'est un bug sur le reporting. Je ne sais pas s'il y a un truc que je ne comprends pas, moi. En tout cas, je trouve que c'est mérité que la carte ait 7. Il y a quand même pas mal de défauts. Mais je trouve que s'il y a un manque de cohérence sur les notes, là, par exemple, ici. Comme je vous l'ai dit, on voit qu'il y a 961 à l'avant, 715 à l'arrière. Pour moi, ça ne devrait pas faire 724. J'imagine que ça devrait faire 800 quelque chose, si on met la moyenne. Surtout que, d'habitude, on a l'avant de la carte qui compte plus que l'arrière de la carte dans la gradation. Après, ce n'est peut-être pas leur cas. Mais ce que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi on a 714 sur les corners, alors que, quand on regarde les détails des corners, eh bien, tout simplement, on ne voit pas de 700 ici. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on prend chaque point négatif et on l'additionne entre eux ? Ce qui voudrait dire, peut-être, qu'on mérite ça. En tout cas, je ne comprends pas le détail. Peut-être que c'est écrit dans leur site. Je vais aller regarder, je vais me renseigner. On va regarder une autre carte par curiosité pour voir ce que ça dit. Allez, on se retrouve sur le Caninos, justement, qui avait eu PSA 8. Et on va regarder ça. Donc, on a eu 982 à l'avant. Encore une fois, c'est l'arrière qui pêche avec 906, vous voyez. Encore une fois, l'avant ne compense pas totalement à l'arrière, compense légèrement. Donc, le centering, on n'est pas si mal avec 982. Les corners à l'arrière, a priori, c'est notre moins bonne note. Donc, c'est là où on va retrouver des défauts. On est nickel sur la surface. Et sur les côtés, on a quelques légers défauts. Défauts, très, très bien. Descendons. La surface, on n'a rien. On gardera une carte avec un problème de surface tout à l'heure. Voir, il me semble que normalement, ça zoome sur les défauts, ce que je trouve très bien fait. Donc, nos corners à l'avant, a priori, ils sont nickels de ce qui est donné ici. Par contre, à l'arrière, il y a quelques légers défauts. Est-ce que, si on zoome, on voit qu'il y a des endroits qui ont l'air un petit peu blanchis, même si c'est très léger. Ici, vous voyez, en fait, on a peut-être ce qui est considéré ici, là, comme s'il y avait un manque de surface. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a comme un enfoncement dans le corner. Je pense que ça, ça joue. En tout cas, on n'a pas une courbe qui est bien droite, bien lisse. Et ici, ici, également, on a quelque chose qui n'est pas totalement droit. C'est peut-être ça qu'on vient mesurer aussi avec ces défauts très précis. Sur les côtés, a priori, on est pas mal à l'avant. À l'arrière, on a quelques défauts ici. Je n'arrive pas trop à les voir, honnêtement, les défauts. Moi, je ne les vois pas vraiment. Et puis, on a des photos de la carte, etc. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de défauts sur cette carte. On est quand même sur un 9, mais intéressant. On va aller sur une carte avec des défauts de surface. Et on va voir si on peut zoomer un petit peu le problème. On se retrouve sur le reporting du Jivrali. Alors là, je vous avoue que j'ai un petit doute quand même sur leur notation. Alors ici, par exemple, on voit un défaut. Il est bien noté. Par contre, par exemple, ici, pour moi, il y a un problème sur la carte. Ici, vous voyez, sur le côté bas de la carte. Je peux voir à l'œil. Franchement, quand je regarde la carte, là, je peux la voir. Je peux voir le défaut. Et ici, en zoomant, on voit bien le défaut. Et celui-ci n'est pas compté. Donc, est-ce que la solution, honnêtement, est vraiment au point ? Ici, c'est pareil sur l'avant de la carte. En haut, on a des défauts. Vraiment, si on veut aller vraiment dans le détail, c'est des défauts de coupe. Est-ce que ceux-ci sont ignorés parce qu'ils sont récurrents dans les séries ? J'ai un peu du mal à comprendre. Voilà. Sachant que cette carte-là a été notée 8,5 principalement à cause du centering qui n'est pas bon. À l'avant, on a 883. Voilà, il y a des petits défauts de corners à l'arrière qu'on a vus. Qui n'ont pas l'air d'être pris en compte. Pourquoi ? Comment ? Comment sont notées exactement les cartes ? Bon, je vais maintenant chercher un défaut de surface. Et on va voir ça ensemble. Ok, ici, on se retrouve avec le Florizar. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder notre carte. Il y en a trois de gradés. Et nous, on est deuxième overhaul. Voilà, on est deuxième overhaul. Mais sur notre 7,5, on est le meilleur 7,5. Enfin, bref. Ce sera intéressant quand il y aura beaucoup de cartes, ce genre de détails. Ici, on a un défaut de surface. 805 à l'avant. Est-ce qu'on va pouvoir voir quel est ce défaut ? Pas mal de défauts, globalement, sur la carte. Les corners à l'avant qui ont pris cher, etc. Ça va être intéressant de regarder. Sachant que c'est une carte du 7 de base. Donc, ici, on a un défaut. À l'avant, ink, surface, defect. Donc, un défaut de surface ou alors de l'encre. Alors, ça m'étonnerait. Donc, ici, on a encore... Le problème, là, c'est qu'on m'indique une zone absolument immense. Donc, ça va être un petit peu compliqué de constater ce défaut. Je pense... Bon, le reporting n'est pas tout à fait au point. Quand je clique, malheureusement, ça ne m'indique pas une zone spécifique. J'avais vu ça sur une carte. Normalement, tu es censé te pointer, par exemple, me zoomer et me pointer spécifiquement un endroit de la carte pour m'indiquer où est le défaut précisément. Ici, malheureusement, ça ne marche pas, encore une fois. C'est une boîte très, très, très récente. Donc, voilà, il faut leur laisser le bénéfice du doute là-dessus. Ici, on voit quand même qu'on a des défauts partout qui sont bien pris en compte. Le 7,5 semble assez legit également sur cette carte. Donc, en fait, les notes globales, je les trouve cohérentes. Par contre, c'est vrai qu'il y a des problèmes sur le reporting et il y a des trucs qui me semblent légèrement incohérents à voir. En tout cas, la solution est perfectible. Je trouve quand même que, comparé à ce qu'on avait vu en Iagrading, on est sur une solution qui paraît beaucoup mieux. Les boîtiers sont magnifiques. Les prix sont bons pour la gradation. Voilà, il faut qu'ils améliorent encore l'aspect tout simplement reporting qui me paraît un petit peu flou, un petit peu obscur. Pour l'instant, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas compris aussi moi. Donc, à tenir en compte. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour faire une petite conclusion. Et voilà, c'est fini pour ce petit test de tag grading. Donc, comme je vous le disais, je trouve que globalement, c'est hyper intéressant et on a enfin un produit qualitatif sur du grading avec de l'IA. Mais, petite réserve, pour l'instant, ça n'a pas l'air encore totalement, totalement au point, même si quand même, c'est plus intéressant que ce qu'on a déjà vu. Le reporting est incroyable. Le niveau de détail est magnifique. C'est génial d'avoir ça, mais ça manque encore cruellement de détails sur le fonctionnement des notes, etc. Ou alors, c'est moi qui ne les ai pas compris, mais voilà, vous verrez, ne jugez pas vous-même. En tout cas, le boîtier est quali. La prestation, elle est bonne. C'est vrai que, malheureusement, j'ai essayé de contacter le SAV pour savoir ce qu'il en était de ces notes, ce qui ne correspondait pas, pour avoir une explication. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, ils ont l'air un peu débordés. Les cartes en français et en japonais ne sont pas encore arrivées. Ça ne devrait pas tarder de ce qu'il m'avait dit. Donc, ça, si ça vous intéresse, tenez vos courants. Et puis, je voulais finir aussi sur quel est l'intérêt de cette boîte. Est-ce que ça va marcher, etc. Pour moi, les gens ne veulent pas avoir des 7,5. Voilà, aujourd'hui, dans la gradation, on a un problème qui est que les gens, aujourd'hui, ils veulent avoir des 9, ils veulent avoir des 10. Et que si tu es une boîte de gradation qui est stricte, si tu es une boîte qui est là pour vraiment essayer de rendre les choses parfaites, par exemple, imaginons cette solution d'IA, quand elle sera vraiment parfaitement maîtrisée et qu'on verra tous les défauts de ta carte, tu n'auras jamais 10. Tu n'auras jamais 10 ou alors rarement, très, très rarement. Mais disons que si tu casses un 10 de PSA, de n'importe quelle boîte de gradation française, et tu l'envoies là-bas, tu n'auras souvent pas 10. Parce qu'on va vraiment regarder en détail, on va analyser la surface de la carte avec un scan hyper, hyper détaillé. On va regarder, vous avez vu, tous les coins, etc. Le moindre défaut va apparaître facilement. Et du coup, il n'y a plus de place pour l'erreur humaine. Donc ça, c'est génial. Mais en soi, est-ce que les gens sont OK de faire que leurs cartes qui ont des 10 potentiellement ? En fait, en réalité, c'est des 9,5 ou c'est des 9. Et se confronter à cette dure réalité, je ne suis pas sûr. En tout cas, j'espère que ta grading va fonctionner dans le futur. Je trouve que c'est vraiment la meilleure nouvelle boîte de gradation qu'on a vue depuis très longtemps. Je trouve que, globalement, je suis optimiste pour leur avenir. J'espère que ça va marcher pour eux. Parce que ça se voit quand même qu'il y a eu beaucoup d'investissements, qu'il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de développement. On est quand même au tout début de l'IA. Donc c'est normal que ce ne soit pas encore parfait. Mais je pense qu'ils ont une belle place à prendre dans les années à venir. En tout cas, au niveau boîtier, c'est les plus beaux que j'ai vus. En plus de ça, voilà. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir une solution quand même qui est intéressante, les boîtiers, c'est incroyable. La gravure dans l'étiquette, c'est magnifique. Donc moi, je suis quand même assez hype par la solution ta grading. Je ne suis pas sûr qu'elle convienne au marché actuel et au fait que les gens veulent des 9 ou des 10. On le voit avec CGC qui maintenant donne des 10 à tir l'arigot parce que tu reçois plus de cartes. Si tu mets des 10 plus facilement, voilà, tout simplement. Et on verra. On verra pour la suite, les amis. J'ai hâte d'en voir plus sur ta grading. En tout cas, on reste à l'affût. Je vous indiquerai sur les réseaux dès qu'ils accepteront les cartes en français, en japonais, voilà. Donc voilà, c'était très cool de faire ce nouveau test. Je pense qu'il n'y aura pas de nouveau test de société de gradation avant très longtemps. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Ciao ! Ciao !